Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné et Société, le podcast qui compare les oeuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Aujourd'hui, on va parler de Wonka, un film de Paul King avec Timothée Chalamet et Hugh Grant, qui sort officiellement au cinéma le 13 décembre, mais que j'ai eu la chance de voir en avant-première dans le cadre de l'opération Le Père Noël fait son cinéma. Voilà, pour vous resituer un peu le contexte, Wonka est un personnage imaginé par l'écrivain Roald Dahl dans l'univers de l'histoire Chalet et la chocolaterie. Et en fait, dans ce film, c'est un préquel sur Willy Wonka, donc on va essentiellement se concentrer sur lui. En gros, c'est Willy avant Wonka, avant qu'il ne construise sa chocolaterie. C'est un film très comédie-musical parce qu'en plus, ça danse et ça chante. Vous aurez forcément envie de chanter tout au long du film. Et ça me fait penser qu'il y a des Français qui ont monté Charlie la chocolaterie en comédie musicale il y a quelques années au théâtre Marie Belle en face du Grand Rex. Et je trouve ça assez marrant de le revoir dans un film. C'est une ode à l'imagination et au pouvoir des rêves. On suit vraiment le personnage de Wonka, comment il se construit, d'où il part, comment il arrive en ville. Bien sûr, il est un peu désillusionné, mais ça ne va pas l'arrêter pour autant pour pouvoir atteindre ses rêves. Ce film est réalisé par Paul King. Paul King, c'est le réalisateur des films Paddington, des films essentiellement pour les enfants. Le film est produit par les producteurs d'Harry Potter, donc la Warner Bros. Et ça se voit parce que dans ce film, il y a de la magie, sans pour autant que ce soit Harry Potter et qu'il y ait de la magie partout. En fait, la magie, c'est vraiment le pouvoir de l'imagination. Dans cette histoire, on va suivre Willy Wonka, qui arrive en ville pour but d'ouvrir une chocolaterie. Mais bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Et dès le début, on lui sème des embûches, on lui met des bâtons dans les roues. Dès le début du film, on sent qu'il va y avoir des galères. Il atterrit dans une auberge qui emprisonne ses clients et les met au travail forcé. Et c'est là que l'histoire démarre. En fait, toute l'histoire, ça va être comment Willy Wonka arrive à se sortir de là avec pour seul but son savoir-faire de chocolatier et le pouvoir de ses rêves. Et c'est plutôt original comme élément déclencheur de cette histoire. Bien sûr, ça a été réécrit. Ça n'a plus rien à voir avec Charlie et la chocolaterie. On se concentre vraiment sur le personnage de Willy Wonka. Et en fait, si vous voulez revivre le film à l'écrit, sachez que chez Pingouin édition et une édition anglaise, il y a le scénario du film avec une écriture proche de celle de Woldal. Et en France, je crois que c'est Gallimard Jeunesse qui a édité ce scénario. Et voilà, c'est très proche de l'histoire du film. Donc, si jamais vous voulez revoir le film, vous replonger dans cet univers, sachez que le livre est disponible en librairie. Avec ce rôle, Timothée Chalamet est merveilleux. Ce rôle lui va clairement ravir. Je pense que ça va vraiment lui ouvrir les portes du cinéma. Comme si elle n'était pas déjà assez ouverte. Mais là, je pense que ça va être encore plus grand. C'est vraiment un film sur l'imagination, la beauté, la beauté des choses. La désillusion aussi, parce que quand on a des rêves enfants, qu'on a des rêves pleins de tête et qu'on veut aller au bout, forcément, les adultes sont un peu plus terre à terre et nous mettent des embûches sur la route. Et dans ce film, les obstacles, c'est vraiment les aubergistes et les policiers. Mais pour ça, je vous dirais d'aller voir le film. Je ne vais pas vous spoiler. Mais voilà, je pense que c'est pour ça que ça plaît autant aux adultes qu'aux enfants. Parce que, justement, la partie adulte est représentée par les policiers, les aubergistes, qui sont des personnes aigries, qui n'ont plus foi en rien. Alors que Timothée Chalamet, enfin, du coup, Willy Wonka, c'est vraiment le personnage plein de vie, plein de pouvoir, plein d'imagination, plein de bonté d'âme, qui va tout faire pour se sortir et aider les autres autour de lui. Et ça, un personnage principal qui aide les autres autour de lui et qui fait tout pour leur offrir une vie meilleure, c'est hyper original et je trouve cette idée merveilleuse. En plus, les chansons sont vraiment cool. Donc, vraiment, s'il y a un film à aller voir mercredi, c'est Wonka au cinéma. Et vraiment, vous en ressortirez le cœur léger, des étoiles plein les yeux et une très forte envie de manger du chocolat. Mais ça, c'est normal. C'est un film qui donne clairement faim et qui donne envie de manger du chocolat, d'être gourmand. C'est un film sur le péché de gourmandise, mais ça fait du bien, parfois, de se lâcher un petit peu. Et quoi de mieux que les fêtes de fin d'année pour se lâcher ? Je vous le demande. En tout cas, allez voir le film au cinéma parce que vraiment, ça vaut le coup. C'est à voir et Timothée Chalamet est excellent dans ce rôle. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine histoire, un prochain film, une prochaine morale. Et s'il y avait une morale à ce film, c'est bien sûr. Croyez en vos rêves, ne cessez jamais d'y croire parce que tout est possible. Et en attendant, prenez soin de vous, allez au cinéma et cultivez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501